Dans la Lorraine sidérurgique, le gueulard a toujours désigné la partie haute des hauts fourneaux dans laquelle on mettait le minerai à fondre, mais aussi la sirène qui rythmait les journées des ouvriers pour les parisiens et les habitants d'autres régions de France. L'acier de Lorraine, c'est par exemple la tour Eiffel, symbole d'un pays dans le monde entier. L'usine de Pompée, située au nord de Nancy, a ainsi forgé la résille et les dentelles de la tour Eiffel. Aujourd'hui, les hauts fourneaux refroidissent, les ouvriers sont au chômage, la région change petit à petit de visage, des parcs d'attractions prennent la place des usines et le gueulard, c'est aujourd'hui le nom d'un lieu culturel qui organise des concerts. Sauf que le gueulard n'en finit pas de sonner tout de même. Il y a le gueulard saumonné des pages économie du Figaro avec un entretien exclusif pour le Figaro du PDG d'ArcelorMittal qui fait le bilan de l'affaire Florange et qui dit « Le monde entier a été surpris quand la France a parlé de nationalisation. Il refuse que l'on doute de ses engagements, dit-on dans le Figaro, et explique ses décisions au nom de la pérennité de ses activités en France. » Ça, c'est pour le gueulard saumon. Et puis, il y a le gueulard Lorrain, le républicain Lorrain, dans la nuit, sur son édition .fr, fait part d'un document cité par la CFDT indiquant que Florange est un des sites les plus rentables du groupe ArcelorMittal. On voit effectivement sur les courbes, dit le délégué CFDT Édouard Martin, sur les courbes trouvées sur ce document, que ce site fait partie des sites les plus rentables. Ce ne sont pas les syndicats qu'ils disent, mais la direction elle-même, ajoute Édouard Martin. Alors, selon donc le républicain Lorrain, daté de ce jeudi, qui a consulté ce document en mai 2011, juste avant la radio au fourneau de Florange, le coût, alors là, soyez attentifs, le coût de la bobina chaud est équivalent à celle de Dunkerque. Déduction faite d'un surcoût lié au transport, Florange est au même niveau que Gant, le meilleur élève de la classe ArcelorMittal, ajoute le quotidien, précisant que le document est une simple feuille A4. Alors, redonnons la parole, en une dernière instant, à Édouard Martin. Bonjour Laurent Comaille. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Lorraine. Voici ce que dit Édouard Martin. Il dit que les experts en tout genre, que les experts en tout genre, cessent de dire que la France peut se passer de sa sidérurgie et qu'elle l'est plus rentable. Bon, voilà, tout attraque l'actualité du jour, monsieur l'historien. Comment démêler ce que vous à la fois observez depuis tant d'années sur l'histoire longue des mythologies diverses et variées de l'acier, l'orrain, forgé, tantôt par, et à la fois les ouvriers, les patrons et les politiques, vers un éventuel refus de déclin. Et puis au fond, ce déclin qui serait peut-être fabriqué, selon d'autres documents à l'appui, mettant beaucoup de conditionnels. Laurent Comaille. Oui, il faut mettre des conditionnels, et puis il faut bien examiner ce qui est dit aujourd'hui par Édouard Martin avec les documents qu'il présente. Ce n'est pas surprenant ce qu'il dit d'une certaine manière, car il faut faire attention aux termes qu'il a choisis. Il est très prudent à ce sujet, car il parle de bominachaux. Alors, expliquez-nous tout ça un peu. C'est-à-dire qu'on est déjà au-delà du haut fourneau. Quand on parle d'acier, on évoque toujours le haut fourneau et l'acier. C'est un raccourci. C'est un raccourci parce que du haut fourneau ne sort que de la fonte. Et pour arriver à l'acier, il faut le transformer, il faut transformer cette fonte, il faut passer par une aciérie, avec différents moyens de passer de la fonte à l'acier, de plus en plus performant, bien entendu, avec toutes sortes d'acier qui comportent des adjonctions de nickel, de chrome, etc. Plus ou moins de carbone en fonction des utilisations qu'on veut en faire. Et le fait que le site soit rentable quand on arrive au niveau de la bobine à chaud, ce n'est pas tout à fait surprenant. Et je pense qu'Edouard Martin a raison de mettre ça en évidence. Et cela suppose un certain nombre de choses. A savoir que s'il y avait une reprise du site, de l'installation, cela ne supposerait pas seulement les hauts fourneaux, mais également une partie d'aval. Et c'est ce qui a été souvent avancé. C'est-à-dire que reprendre des hauts fourneaux seul, ça, ça ne va pas intéresser grand monde. C'est intéressant s'il y a une partie de l'aval. Et c'est là que se trouve, justement, disons, une partie de la rentabilité. Donc, il faut distinguer des activités au sein même de l'activité sidérurgique, celles qui sont, comme on dit aujourd'hui, compétitives, et celles qui ne le sont plus. Et c'est de ce paradoxe-là qu'il faut arriver à démêler ? Ce n'est pas tellement un paradoxe. C'est-à-dire que l'eau fourneau, c'est tout simplement une des pièces de l'élément sidérurgie, si je puis dire. C'est simple. Mais c'est la plus symbolique. Oui, voilà. C'est la plus symbolique. Ah ben oui, parce que c'est la cathédrale d'acier. C'est la cheminée qui fume, qui souffle, vous l'avez dit. C'est toute une mythologie qu'il y a derrière l'eau fourneau. Mais l'eau fourneau tout seul, ce n'est pas intéressant. C'est l'eau fourneau et ce qui suit. Et la sidérurgie, ça paraît très très simple, comme ça, quand on parle d'acier, quand on parle de fonte. Mais c'est très très complexe, en réalité, dans le maniement des éléments, dans la fabrication, dans tout ce qu'il faut acheminer autour du fourneau. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, ne pas isoler le fourneau de son environnement. Alors, il faut bien dire que s'il y a autant de patients qui, parfois, agacent certains commentateurs autour de l'activité de Florent et de ces 629 salariés qui seraient éventuellement recasés ailleurs et avec un débouché autre que leur activité actuelle, c'est quoi ? Et certains disent, au fond, que pourquoi fait-on autant d'histoires autour de 629 personnes alors que Jacques Attali ici même disait l'autre jour, alors qu'il y a des mises au chômage constantes tout le temps en France. Mais c'est parce qu'il y a quand même un symbole là qui est très fort. C'est que l'acier, cette histoire de la sidérurgie, c'est la France, monsieur, depuis 1704. Oh, c'est la France depuis 1764 à Ayange. D'ailleurs, je rappelle au passage que les hauts fourneaux sont à Ayange et non pas à Florent. Florent, ce sont les bureaux d'ArcelorMittal-Lorraine. Oui, c'est le mythe, c'est un grand mythe. La sidérurgie, c'est l'acier, c'est la construction des armes, de la puissance économique au XIXe siècle et pendant une bonne partie du XXe. Et puis, c'est la Lorraine. Ce qui, du coup, n'est pas seulement un mythe, c'est la réalité d'un essor industriel et économique. Absolument, mais c'est une réalité qui est montée au niveau du mythe. Parce que l'acier a symbolisé l'industrie lourde, la puissance. Quand on disait l'Allemagne, la puissance allemande, on voyait croupes derrière. Et quand on parlait de la puissance française, avant 1914, c'était Schneider, c'était le marchand de canons, c'est le comité des forges, il y a tout ça, bien entendu. Et puis, pour la Lorraine, c'était quelque chose d'extrêmement important. Pour beaucoup de Français ne connaissant pas la région, la Lorraine, c'était avant tout, c'est au Fourneau, c'était Longoui, c'était à Yange, etc. Le ciel rouge. Et ce sont des histoires de familles ? Des histoires de familles, oui. Des histoires de familles pendant un certain temps. Mais on dira jusqu'aux années 60, au moment où les choses se sont compliquées, où les capitaux dans les différentes sociétés se sont entremêlés pour devenir quelque chose de relativement abstrait. Vous dites qu'au fond, il y a un moment où l'industrie de l'acier montre ces faiblesses que finalement, on ne veut pas nécessairement assumer. De quelques côtés que l'on se trouve des ouvriers, du patronat aux hommes politiques. Mais c'est en fait tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est l'interprétation que je donne. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a un appareil industriel qui est un peu vieilli. Et puis surtout, on a une multiplication de petits sites. Il y a des usines qui fabriquent la même chose à 5 km l'une de l'autre. Et à ce moment-là, où on redémarre l'économie française, où on est en pleine reconstruction, il y avait la possibilité de tout restructurer. Et ça, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Alors, cela voulait dire quoi de tout restructurer, à priori ? Tout restructurer, ça voulait dire à ce moment-là, fermer certains sites, et puis mettre de l'argent, investir sur de nouvelles installations, avec des hauts fourneaux puissants, de grosses capacités, ce qu'on n'a pas fait à l'époque. Et pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? D'une part, parce qu'il y avait peut-être un manque de capacité d'investissement de la sidérurgie elle-même. Ça, ça a toujours été plus ou moins un problème de la sidérurgie. Et il lui fallut, à ce moment-là, nationaliser la sidérurgie. Ce qui n'a pas été fait. Non plus en Angleterre, d'ailleurs, qui était dans le même processus économique que la France à cette époque. C'est un des seuls secteurs industriels, vous dites, après la Seconde Guerre mondiale, qui, au fond, échappe à la nationalisation, contrairement à l'ère du temps, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est-à-dire que... Mais pour quelles raisons ? Vous l'expliquez très bien, mais vous l'expliquez. Moi, je crois l'avoir compris en vous lisant. Mais pour quelles raisons ? Vous parlez notamment, quand même, de la question à la fois industrielle et politique, où, au fond, tout se mélange quand même beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Où, dans les gouvernements, ou dans les hautes instances politiques, on se retrouve entre, plus ou moins, un cousin qui, Chester, Vendel, au plus près du général de Gaulle, et que, finalement, là aussi, il y a une sorte de nationalisme patrimonial industriel, qui est très, très fort, dans l'idée qu'il ne faut surtout rien toucher. Aussi fort que chez les syndicalistes ouvriers qui disent qu'il ne faut rien toucher. Oui, oui, il y a une culture de la sidérurgie qui est partagée, d'une certaine façon, par les ouvriers et les syndicats, d'une certaine manière. On voit très bien, au moment des crises du milieu des années 60, vers le plan professionnel de 1966, jusqu'à la crise de 1975, il y a une sorte de consensus autour de l'outil, autour de la sidérurgie, entre patronat et syndicat, même si les discours peuvent être violemment opposés sur les conditions de travail ou sur les salaires, il y a une sorte de culture partagée de l'outil sidérurgique. Et puis, c'est vrai que la plupart des acteurs de ce monde n'ont pas voulu toucher à l'appareil de production, parce que, d'un côté des élus, il y a des voies. Restructurer, ça veut dire fermer des sites, ça veut dire des écharpes de mer qui peuvent sauter, ça veut dire des sièges de députés qui sont en jeu, ça veut dire une implantation locale qui serait remise en cause. Du point de vue des industriels, on est dans un système assez extraordinaire que celui de la sidérurgie, où, pour des raisons capitalistiques et le fonctionnement des entreprises à l'époque, on est en quelque sorte dans un monde où tout le monde se tient par la barbichette. C'est-à-dire, si tu touches à mon site, il faudra qu'on touche aussi à ton site. Et finalement, il y a une sorte d'autoblocage comme ça de la sidérurgie au niveau lorrain. Autoblocage qui va se dénouer un peu quand on va créer le site de Dunkerque et le site de Fosse-sur-Mer. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et pourquoi crée-t-on, justement, cela dit, oui, mais c'est intéressant, le site de Dunkerque et de Fosse-sur-Mer ? Et quel effet cela va avoir, évidemment, sur la Lorraine au cœur d'acier ? Sur la Lorraine au cœur d'acier, quelque sorte, c'est dramatique, parce que là, on est dans un autre monde. En effet, il faut rappeler que la sidérurgie Lorraine est tout à fait extraordinaire, en sortant de l'ordinaire, donc, par son implantation, puisqu'elle est sur du minerai de fer, alors que la plupart du temps, les entreprises sidérurgiques se sont implantées sur le charbon. Tout simplement, je vous explique ça rapidement, c'est une question de tonnage. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de charbon, beaucoup de coque, plus exactement, pour alimenter le fourneau. Et c'est ça qui fait les gros volumes. Sauf en Lorraine, où on a un minerai de fer à faible teneur. On est autour de 30%, et dans les années 60, quand on va accélérer la mécanisation, on va même mettre des engins à moteur d'exposition dans les mines, etc., on va voir la teneur en minerai descendre. Donc, on est dans des volumes encore plus importants. Et c'est pour ça, à cause de ce volume minerai de fer, que la sidérurgie Lorraine s'est implantée sur le minerai. Or, avec le développement des minéraux alliés, etc., dans l'après-deuxième guerre mondiale, le minerai de Brésil, de Mauritanie, etc., peut arriver en France, dans des conditions extrêmement compétitives, et d'une minerai qui est souvent à 60% de teneur. Le double ! Vous prenez un morceau de minerai Lorrain, dans les mains, vous avez l'impression d'avoir de la roche. Vous prenez un morceau de minerai brésilien dans la main, vous avez le cher... Alors, celui qui arrive par bateau à Foss-sur-Mer ? Voilà. Et compétitif, il revient moins cher que le minerai Lorrain. Et donc, les grandes sociétés sidérurgiques, Usinor va mettre en chantier, dès 1962, le site de Dunkerque, et c'est vers 1968, notamment avec l'argent injecté par l'État dans la sidérurgie, avec le plan professionnel de 1966, le plan Ferry, que de Vindel, va, avec les sidérurgistes Lorrains, va construire le site de Foss-sur-Mer. Ah, parce que l'État a toujours mis... L'État a toujours mis de l'argent dans la sidérurgie, oui. Mais ça ne serait pas nouveau s'il en mettait aujourd'hui ? Ça ne serait pas nouveau. Mais, attention, aujourd'hui, nous sommes dans des conditions radicalement différentes du point de vue du droit international. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, la demande d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'un Arnaud Montebourg sur la nationalisation, justement, aujourd'hui, d'Arcelorbitale, par rapport aux périodes précédentes où l'État mettait régulièrement beaucoup la main à la poche ? L'État a mis beaucoup la main à la poche jusqu'aux, disons, aux années 84-86, Oui, parce qu'un jour, ça n'a plus appartenu à la France, cette histoire-là. Là, on est dans des choses différentes. Ça n'a plus appartenu à la France quand on a créé Arcelor. Arcelor, là aussi, il y a des réactions politiques qui sont des réactions épidermiques, qui sont des réactions, disons, qui sont du domaine de l'affect. Quand on a vu les gens s'ajouter avec l'OPA de Mittal sur Arcelor en disant il faut sauver notre acier, etc., notre acier n'était déjà plus notre acier. C'est-à-dire que Arcelor était une société... Mais on faisait comme si. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'au niveau local, au niveau français, disons, le local français, Arcelor était considéré comme une société française. Elle a été luxembourgeoise, le droit. Le droit a été luxembourgeoise, d'une part. Avec, d'autre part, c'est là où il y a eu aussi un risque qui a été pris par les décideurs quand on a créé Arcelor. C'était la réduction du capital, disons, des institutionnels par rapport au capital flottant. Et c'est là qu'entre autres, l'économie a changé et que les OPA ont pu se succéder les unes aux autres. Comme celle de... Quand on a privatisé Usinor, on était à 20% de capital flottant. Quand on a privatisé Arcelor, quand Mittal, pardon, a lancé son OPA sur Arcelor, on est à 80% de capital flottant. Lorraine Cœur d'Assier, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes sur 100 MHz en modulation de fréquence et que notre numéro de téléphone est le 223 22 35. Voilà, ça c'était le jingle, entre autres, le répondeur de la radio, Lorraine Cœur d'Assier, que vous connaissez bien, Laurent Comaille, d'ailleurs, a écouté, a l'air, a retrouvé toute l'histoire de Lorraine Cœur d'Assier, un morceau de Chiffon Rouge, extraordinaire édition, un documentaire radiophonique, Pierre Barron, Raphaël Moutard et Frédéric Rouziès, 5 CD, le DVD du film. C'est un document, j'imagine quand même que vous connaissez par cœur. Je connaisse par cœur, non, je ne suis pas trop branché sur, disons, la radio en elle-même et plutôt le contexte qui m'intéresse, comment cette radio a été construite, par qui ? Radio libre, montée par la CGT. Tout à fait, complètement illégale à l'époque. Complètement illégale, accueillant tous les CD-urgistes, les femmes s'exprimant mais ce n'est pas la première. La première, ça a été celle qui a été lancée mais très très peu de temps par la CFDT sur le thème SOS Emploi. Lorraine Cordacier, c'est la ripose de la CGT en quelque sorte. C'est la rivalité entre les syndicats autour de la question donc oui. Aux éditions VO. Brice Couturier, c'est l'heure de votre chronique. Bonjour. Il y a la logique de l'économie et puis il y a les réalités humaines. La logique de l'économie est d'une froide rationalité. Elle nous dit que la production d'acier en Europe est en surcapacité comme d'ailleurs dans le monde entier. Ce matin, François Bourguignon dans les échos dit que 25% de l'acier produit au cours des 4 dernières années n'a pas trouvé preneur et que le fondrement des ventes de voitures en Europe, l'un des principaux débouchés de la production d'acier ne va pas arranger les choses. La logique économique elle fait aussi observer que ce n'est pas le fait du hasard ou de la mauvaise volonté des gouvernants s'il ne reste que 7 hauts fourneaux en France. 3 à Dunkerque, 2 à Foss, 2 à Florange et qu'il n'emploie que quelques milliers de salariés. Dans les années 60, en effet, la sidérurgie offrait des emplois à quelques 150 000 personnes. Mais à partir de la crise dite du pétrole au milieu des années 70, l'économie s'est progressivement mondialisée. On a constaté, par exemple, que le charbon venu de Pologne ou même de la lointaine Australie coûtait moins cher que celui extrait de nos mines du Nord-Pas-de-Calais. Les charbonnages de France, eux aussi, avaient pourtant une belle histoire. Après la guerre, c'était même le premier employeur industriel de France avec 360 000 salariés en 1947. Mais en 2004, lorsque la dernière mine de charbon à Kreutzwald, en Moselle, a fermé, la tonne de charbon australien coûtait 40 euros, transport compris, contre 150 pour la nôtre. C'est la gauche qui a écopé du sale boulot, fermé la plupart des mines encore en activité dans les années 80. Aujourd'hui, le charbon, comme le minerai de fer, est importé. C'est pourquoi les hauts fourneaux rentables sont ceux qui sont situés sur l'eau, comme on dit, à proximité immédiate des ports de Dunkerque et de Foss. L'agonie de la sidérurgie de Lorraine a commencé il y a longtemps. Certes, les élus locaux ont bataillé ferme pour défendre des sites de production qui ont fini malgré tout par fermer. Comme l'explique Éric Leboucher sur Slate, non seulement ces politiques défensives ont eu un coût financier considérable, mais la lutte pour l'acier a été perdante. Les élus locaux auraient mieux fait de batailler pour diversifier davantage leur économie. Elie Cohen a très bien expliqué dans un autre article publié sur Télos pourquoi la nationalisation politiquement tentante était pratiquement, techniquement, légalement, impraticable. Mission impossible, dit-il. Et comme l'explique Lakshmi Mittal lui-même dans le Figaro Echo de ce matin, je le cite, la réalité est qu'il n'y a pas eu d'acheteur pour les hauts fourneaux de Florange. Jacques Attali écrit sur son blog, je le cite, « Le pouvoir politique ne peut pas maintenir des emplois dépassés ni des usines non rentables, il peut par contre aider à protéger le niveau de vie des familles, perdant ainsi le revenu, en finançant des formations, des reconversions, de la recherche, des entreprises nouvelles. En effet, car à côté de ces réalités économiques, il y a les réalités humaines. Ces hommes, ces derniers mohicans des hauts fourneaux lorrains ressemblent aux gueules noires des années 80 dont on fermait les mines. Ces mines avaient été leur enfer, mais elles faisaient aussi leur fierté. Ces réalités humaines, elles ont des incarnations. Dans les années 80, on s'en souvient, ce fut Jacques Chérec avec sa moustache gauloise, son empathie virile et coléreuse, nommé préfet délégué pour le redéploiement industriel en Lorraine, une des têtes de la CFDT de l'époque. Son fils François sera secrétaire général de la centrale. Mais Jacques Chérec disait « Il faut retirer les hauts fourneaux de la tête des sidérurgistes lorrains et il se battra pour attirer de nouvelles industries sur place et il y parviendra. » Aujourd'hui, c'est le visage d'Édouard Martin, un autre sédétiste qui surplace à Florange devant les hauts fourneaux éteints depuis des mois et face aux caméras de télévision interpelle le Premier ministre, le visage blême, les traits tirés. Les 629 de Florange se sentent trahis. Sans doute, eut-il mieux valu ne pas laisser croire que la volonté politique à elle seule pouvait avoir raison de la froide logique de l'économie. Mais la France perd en ce moment 50 000 emplois par trimestre. À Florange, il n'y aura que des départs en retraite. Les sidérurgistes ne sont pas les plus à plaindre mais ils sont le visage d'une classe ouvrière exaspérée, déçue par la gauche de gouvernement et à laquelle il est urgent de rendre des raisons d'espérer. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr, Laurent Comaille. Oui, je réagis un petit peu à ce que vous venez de dire parce que je ne suis pas tout à fait d'accord quant à, disons, la rentabilité ou non des sites, la condamnation de la sidérurgie Lorraine par rapport, disons, à des sites de littoral. On a des voisins en Lorraine qui sont les Sarrois qui, eux, ont gardé un outil de production intéressant parce qu'ils ont su, disons, anticiper l'évolution de la sidérurgie. Ils ont su s'y prendre relativement tôt et trouver des situations de niche alors qu'ils n'en n'y minerait de fer et que leur charbon est dépassé aussi. Donc, ils sont traités tout simplement par voie fluviale, ce que l'on peut faire également en Moselle puisque nous sommes branchés sur le Rhin par la Moselle canalisée. Donc, on peut travailler dans des situations à peu près semblables à celle des Sarrois. Ce n'est pas forcément une question de rivalité entre littoral et sites intérieurs, etc. Ce sont aussi des choix industriels. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas séparer le fourneau de son environnement. Quand vous avez dit qu'il n'y a pas de repreneurs éventuels, c'est l'âge climatique qui dit ça, les repreneurs veulent bien mais ils veulent un ensemble. Ils ne veulent pas des hauts fourneaux. Ça n'intéresse personne des hauts fourneaux. Ils veulent les fermer de toute façon. De toute façon, ils les fermeraient. Je pense que ce n'est pas si sûr que ça. Ce n'est pas si sûr. Le fourneau avec son environnement vers l'aval, je reprends ce que disait Edouard Martin à propos de la rentabilité du site de Florange. Oui, mais il parle de la bobine. Il est arrivé à la bobine. Il n'est pas seulement au fourneau. C'est-à-dire, c'est le fourneau avec son environnement, avec les investissements, avec un certain outil d'aval. Oui, là, ça peut être rentable. Ce n'est pas le fourneau tout seul. Et c'est vrai que, au fourneau, il n'y en a plus beaucoup parce qu'on est dans des procédés de fabrication qui ne sont plus ceux de l'époque où l'acier, c'était un mythe, où le fourneau était la cathédrale d'acier, comme je le disais. Et puis, on fabriquait des rails. Et maintenant, on fait plutôt des aciers spéciaux, des aciers longs. Mais on fait encore des rails. On fait des rails à Florange. On fait des rails du TGV. On fait des rails du TGV à Florange. Mais pas chez la Scimital. C'est Tati, Tata Steel, pardon, m'excuse, le rival indien de la Scimital qui fabrique les rails du TGV à Florange. Et la question des surcapacités. Justement, il y a cet article tout ce matin qui vient de tomber de François Bourguignon parce qu'il y a en ce moment même une réunion des pays de l'OCDE pour discuter des difficultés actuelles du secteur de la cirurgie. Et le constat qu'ils font, c'est qu'il y a aujourd'hui 25% des capacités mondiales de production d'acier qui ne trouvent pas preneur. Donc évidemment, ça fait une concurrence terrible, notamment avec la Chine qui produit à elle seule la moitié de l'acier du monde. Une seule usine en Chine produit l'équivalent de ce que produisent toutes les entreprises françaises. Tout à fait. Tout à fait. Oui, mais là, on est dans des usines tout à fait récentes avec des coûts aussi salariaux qui ne sont absolument pas les mêmes. C'est vrai que c'est très difficile de lutter. C'est-à-dire que notre possibilité, elle se situe du côté des aciers spéciaux, des aciers à haute technologie. On a l'outil pour ça. On a un formidable centre de recherche à Mézières-les-Messes qui a été fondé il y a un certain temps par la Cité de Rochie-Lorraine, l'IRCIT de Mézières-les-Messes qui dépose des brevets, qui fait de la recherche, qui a commencé à travailler sur le projet HULCOS, entre autres. On a de la matière grise. On a de quoi faire des aciers extrêmement intéressants. Maintenant, il faut aussi distinguer, à propos de cette surcapacité, la situation conjoncturelle et le structurel. On est dans deux niveaux différents. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la synagogie, vous êtes quand même dans un appareillage industriel qui est très lourd. On n'est pas dans l'industrie du numérique. On n'est pas dans l'électronique où on va commander des composantes à droite et à gauche sur le marché mondial. On est dans du lourd. Pour changer de cap et d'orientation, ça prend beaucoup de temps. Exactement. Le paquebot bouge très lentement. Exactement. Très très lentement. Très très lentement. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, à différentes époques, on n'a pas toujours restructuré, fermé, transformé, dans l'idée que la production pouvait reprendre, que la production avait évolué. Est-ce que c'est une des raisons du décalage qu'il y a eu entre les promesses du politique, quelles que soient les politiques, et les attentes justement des ouvriers et des sidérurgistes qui, du coup, ensuite, ne voyant rien venir, se sent à chaque fois, au fond, sentis, trahis. Évidemment, le cas est d'en plus douloureux par rapport à la gauche parce que vous, dans les années 70 à 81, par exemple, toute la gauche en Moselle a bâti sa progression sur la promesse d'un renouveau et puis au fond, quand elle est arrivée au pouvoir, il n'y a pas eu de solution véritable. Il n'y a pas eu de solution véritable parce qu'on est dans des contextes très très différents. On est dans des contextes très différents. C'est-à-dire, quand c'est bâti, cette construction, ce rempart de la sidérurgie face, disons, à la crise de 74-75 quand elle commence à toucher la sidérurgie et puis, disons, la situation politique de l'époque, il ne faut pas oublier ce que c'était du point de vue politique à l'époque. On est dans le programme commun de la gauche. On est dans le programme commun de la gauche. On est dans un bras de fer entre la droite et la gauche sur des projets de société, sur des visions du monde qui sont relativement différentes. La contre-attaque libérale, elle commence vers 74-75, justement, avec la crise. Juste après le choc pétrolier. Juste après le choc pétrolier. Juste après le choc pétrolier. C'est là que l'école de Chicago va commencer à attaquer billes en tête l'État-providence et puis les structures, disons, étatisées dans l'économie. Et puis cette espèce de bras de fer politique fait que la gauche va s'engager dans la défense de l'outil de production lorrain tel qu'il était et va se retrouver effectivement au pied du mur quand elle va être au pouvoir en 1981. Voilà. Et qu'il y aura le tournant de 83. Le tournant de 83-84. Avec Laurent Fabius. Voilà. C'est Laurent Fabius. Le tournant, pour moi, c'est la faillite de Creusoloir. C'est la faillite de Creusoloir. Creusoloir qui n'a pas été nationalisé parce que c'était difficile. Il y avait les intérêts belges, le baron en pain, etc. Donc on était dans une situation complexe du point de vue à la fois de la structure capitalistique de Creusoloir et puis également la structure de l'entreprise qui est très complexe, très diversifiée. Travaillant aussi bien dans le nucléaire que dans la mécanique lourde, etc. Et que de l'acier, donc les fabricants de l'acier. Et Fabius qui dit à ce moment-là, en 84, au moment de la faillite de Creusoloir, que l'État n'avait pas vocation d'aider les canards boiteux de l'économie. Et ça, c'était tourner le dos complètement à tout ce qui avait été l'engagement de la gauche du point de vue économique auparavant. Mais on est dans une situation différente. En 84, vous avez déjà une politique très néolibérale aux Etats-Unis. Vous avez de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. On est dans un monde qui change. Et donc, si vous voulez, il était en quelque sorte ce monde confronté à des nouveaux enjeux que l'appareil idéologique de la gauche de l'époque n'était pas à même de suivre. Et donc, on a ensuite, entre 84 et 86, enfin, ça a déjà même commencé un petit peu, on a alors une restructuration menée par la gauche à l'intérieur de la sidologie, nationalisée, pour en faire un outil productif, compétitif et c'est les fermetures d'usines. C'est Francis Maire ? C'est Francis Maire, oui. Mais qui se solde, du coup, restructuration qui se solde par combien ? 90 000 pertes d'emploi ? Je n'ai pas exactement les chiffres en tête mais on doit être dans ce temps-là. Je crois que je prends ces chiffres-là. C'est-à-dire que ça a été terrible. Mais signalons quand même au passage que l'Etat avait déjà la main sur la sidologie dès 78 avec le plan BAR où on avait finalement... La sidologie était tellement endettée à l'époque. On était à plus de 100% du chiffre laissé. Est-ce qu'il y a une distinction à faire ou pas entre des politiques de gauche et des politiques de droite vis-à-vis de la sidologie et vis-à-vis de la Lorraine en particulier ? Jusqu'aux années 80, pardon. Pas tellement. Pas tellement. C'est ça ? Oui, pas tellement. Pas tellement. C'est-à-dire que là où il y a eu le sentiment de trahison, c'est que la gauche en 79-80, au moment où il y a le combat formidable autour de Longoui, une manifestation géante, de Lorraine-Cordassier, etc., c'était d'engager à pérenniser les installations et se retrouver, après, une fois au pouvoir, confronté à une réalité qui était différente. Et c'est là qu'il y a eu déjà un premier sentiment de trahison. C'est vrai que du point de vue des sidérogistes, par rapport, disons, au monde politique, il y a le sentiment, à plusieurs reprises, d'avoir été trahi par le monde politique. Le regard, le commentaire, les questions de notre économiste, Agnès Benassi-Carré. Je voudrais vous interroger un peu sur la réalité de la concurrence avec la Chine. Brice Couturier, tout à l'heure, a dit que les capacités de production ont augmenté de manière absolument incroyable en Chine ces dernières années. Mais l'acier est-il vraiment transportable d'un bout à l'autre du globe ? Est-ce que, finalement, le fait que ce soit un pont des rues protège un peu contre la concurrence chinoise ? Mais à la fois, ce n'est pas une protection puisque les industries en aval en Europe sont déclinantes. Et donc, du coup, il n'y a aucune possibilité de se retourner vers des marchés mondiaux qui pourraient éventuellement être consommateurs d'aciers spéciaux ou autres. Voilà. Donc, je voudrais savoir cette concurrence. Dans quelle mesure est-ce que les aciéris françaises sont en concurrence directe avec les pays émergents ? Ça dépend des produits. Laurent Comaille. Sur des produits de base, oui. Aujourd'hui, l'acier peut être considéré effectivement comme un pont des rues. Et là, on l'a vu dès la fin des années 70 aux Etats-Unis et au début des années 80, notamment avec la politique de Reagan, où un certain nombre d'industriels américains ont considéré que finalement, l'acier était arrangé quasiment au même niveau qu'une matière première. Et qu'il valait mieux pour l'industrie américaine importer soit des produits longs, soit des produits plats, ce qui va sortir en réalité de l'aval de l'acierie, c'est-à-dire des produits longs du genre rond à béton, etc., ou des produits plats, la tôle de différentes épaisseurs, qu'il valait mieux quasiment importer ça plutôt que fabriquer. À l'époque, le défi n'était pas chinois, il était japonais et coréen. C'était les japonais et les coréens qui étaient le danger pour les sidorgies européennes et américaines. Est-ce que pour comprendre au fond quand même pourquoi les choses se cristallisent à ce point, vous pouvez, de manière plus courte que vous ne le faites dans vos très bons articles, très passionnants, Laurent Comay, nous parler alors tout de même de ce qu'on pourrait appeler cette trilogie, parce que c'est quand même de là aussi que viennent toutes les passions et que l'on peut comprendre, parce qu'évidemment qu'il y a, d'accord, la rationalité économique, mais il y a ce coup humain, cette grande mythologie de la question du haut fourneau, de l'ouvrier, du métallo qui est une figure importante, d'héroïsme industriel représentant la puissance industrielle française. Vous parlez d'une trilogie qui fonctionne en même temps avec les conflits que l'on sait, mais une sorte de main dans la main entre maître de forge, l'usine, les patrons, et puis au fond, cet espace-là qui enferme et comprend à peu près tout le monde. Oui, mais cet espace qui enferme, qui comprend à peu près tout le monde, il s'est en quelque sorte effrité, effondré déjà dans la structuration des années 80 et même déjà un peu avant, c'est-à-dire que... Mais vous écrivez qu'à une époque, d'accord, mais avant vous dites qu'il y avait un attachement, c'est vous qui le dites, quasi charnel entre le patron et ses employés. Tout à fait. Tout à fait, mais ça, ça a duré jusque vers 1960. C'est-à-dire que pendant les années 60, il y a quand même une restructuration au niveau capitalistique de la sidérurgie qui fait que le lien qui pouvait exister entre le maître de forge, entre le patron et puis l'ouvrier sidérurgie se distanque complètement. C'est-à-dire qu'on est dans un monde anonyme. La plupart des... Et c'est-à-dire qu'il semble d'autant plus que tout d'un coup, un Indien qui arrive là, on se dit qu'est-ce qu'il connaît à notre tradition. Non, mais il doit y avoir évidemment de ça aussi. Oui, il y a un peu de ça aussi, mais on a déjà dépassé ce niveau-là. On l'a déjà dépassé depuis longtemps. Le lien entre l'ouvrier sidérurgiste, entre le haut fourneau, le métal qu'on a entre les mains et puis le maître de forge n'existe plus dans les années 60. Vous avez un exemple très simple. Sauf que l'imaginaire est quand même toujours construit. L'imaginaire y est. Ah oui, l'imaginaire. Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'il est dans la tête des gens, dans les vallées sidérurgiques, alors que le patronat, si je puis dire, est devenu une sorte d'abstraction. Le patronat paternaliste d'origine catholique, c'était précisément, il est né là-bas, avec les maîtres de forge, avec les vendels, au tout début du XIXe siècle. Donc en fait, c'est une vieille tradition du patronat catholique et paternaliste qui, en fait, est aujourd'hui, qui se heurte de plein fouet avec une autre tradition qui est celle de ces patrons qui ont une vision, une stratégie mondiale qui dispersent leur site de production à travers le monde parce qu'ils visent le marché mondial. Donc là, on a quand même le heurte entre deux cultures. Ce que dit l'imital, dans le Figaro, il parle du marché global, il prend la verbe anglaise. Donc on a bien là une espèce de choc culturel. On a un choc culturel parce que les gens qui travaillent encore sur place dans les vallées comme celle de La Fêne, Chaillange, Florence, etc., ils sont les héritiers de ceux qui ont lutté dans les années 70, les années 60, etc. Ils sont encore dans cette tradition de la sidérurgie. Quand on était, disons, dans les années 70, l'idée que la sidérurgie allait disparaître un jour était vraiment impossible à imaginer pour les gens sur place. C'est comme si vous nous disiez qu'on allait faire disparaître la Tour Eiffel. Voilà, exactement. Oui, les vallées étaient des usines chirurgiques les unes derrière les autres. Que ça allait cesser et disparaître, c'était inimaginable à l'époque. Je voudrais vous faire écouter le tâche d'un décidateur, André Faber. On avait repéré ça. Francesca Fossati avait repéré l'article dans le Corée international du mois d'octobre. André Faber, fils d'ouvrier qui a fréquenté les beaux-arts de Metz où il est graphiste et illustrateur. Il vit en Moselle mais dans ses dessins, il n'en finit pas au fond. Et très beau dessin de raconter l'histoire du monde ouvrier et de la sidérurgie. Écoutez, donc André Faber au micro de Francesca Fossati. La sidérurgie, pour moi, c'était effroyable. Je veux dire, j'ai visité les usines avec mon père, j'ai eu la trouille. C'est une ville de ferraille mais énorme, puissante, qui crache du feu, qui crache du bruit, qui crache des flammes, qui fout la trouille et tout. Et effectivement, quand mon père m'a fait visiter son usine, son usine avec des... Bon, bref, avec quelques guillemets, quoi, parce que lui, je n'appartenais pas, moi, je ne pourrais pas faire ma vie là-dedans. Donc, je préfère en parler aujourd'hui, maladroitement, peut-être, mais voilà, j'ai fait d'autres choix et c'était trop dur, quoi. C'est des métiers vraiment extrêmement difficiles. Il y avait une grande fierté à travailler dans ces usines et à en chier, en fait. Et donc, quand, par hasard, le patron passait, serrait la main à un prolo, c'était génial. Voilà, il y avait une fierté un peu comme les mineurs, quoi, effectivement. Aujourd'hui, avec la distance, je trouve ça, je trouve ça assez dur, quoi, assez misérable. Voilà, André Faber, au micro de Francesca Foussati, commentaire, Laurent Comaille. Ah oui, oui, c'était dur, c'est vrai. C'était dur, c'était impressionnant, c'était quelque chose d'extraordinaire que les gens, aujourd'hui, ont du mal à imaginer. j'ai eu la chance d'arriver en Lorraine, en 73, quand le ciel était rouge, comme on disait, c'est-à-dire, la fumée des hauts fourneaux qu'on voyait. Que la nuit était rouge aussi. Et la nuit était rouge. La nuit était déclarée. La nuit était rouge. Moi, je renvoie souvent les gens qui ignorent cette histoire à simplement la chanson de Bernard Lavillier, Fensh Valley, il faut écouter Fensh Valley. Et puis aujourd'hui, il faut écouter les mains d'or à la suite, c'est-à-dire que quand l'usine s'est éteinte, quand ça a disparu. Mais vous aviez, tout vibrait. Tout vibrait. Les maisons vibraient dans les vallées. Dans la vallée de la Fenge, dans la vallée de l'Or, dans la vallée de la Moselle, les maisons vibraient, les vitres vibraient. On avait l'herbe qui poussait sur les toits parce qu'il y avait tellement de poussière sur les toits que ça formait une sorte d'humus, de terreau sur lequel l'herbe pouvait pousser. C'est pas très écologiste tout ça ? Ah non, c'était... On ramassait avec un aimant, on pouvait ramasser l'alimaille de fer dans les caniveaux des rues à proximité des usines. Je voudrais revenir sur l'aspect politique de la chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas au sein même, on a parlé des trahisons de la gauche, est-ce qu'il n'y aurait pas au sein même du gouvernement deux lignes ? L'une qui veut reconvertir la France, mettons, à une économie de l'offre, comme on dit, tirée par des PME innovantes, la spécialisée dans les nouvelles technologies, les filières du numérique, la transition énergétique, etc. pour reprendre l'aspect écologique des choses. Et puis une autre, une autre ligne défensive qui veut sauver les emplois existants. Le cas échéant, on l'a vu en les nationalisant ou en menaçant de nationaliser les usines qui risquent de fermer, au nom de la sauvegarde de l'outil industriel, de la souveraineté, d'une stratégie, de la lutte contre la mondialisation, etc. Et est-ce que vous pensez qu'à terme, la cohabitation entre, disons, pour dire les choses un peu plus clairement, une ligne héros et une ligne monde-bourg, cette cohabitation au sein d'un même cabinet est durable ? Ah là, je suis dans un domaine qui est différent de celui de l'historien. Vous m'amenez sur le... Là, je ne veux pas trop, disons, m'avancer parce que là, on est sur le terrain poétique, on n'est plus sur le terrain de l'histoire et je ne lis pas dans le mar de café mais c'est clair que là, on voit très bien qu'il y a des tensions à l'intérieur du gouvernement et des positions idéologiques tout à fait différentes. Ce sont des positions idéologiques mais de toute façon, l'économie n'est pas neutre et l'idée qu'il y a des lois économiques qui échappent à toute intervention humaine est quelque chose que vous savez très bien est tout à fait erroné. mais il faut faire des choix et là, évidemment, on est face à des choix qui sont divergents. Bon, ça compromet, c'est vrai, d'une certaine manière la cohérence gouvernementale et le discours gouvernemental. C'est bien comme c'est ressenti aujourd'hui par Édouard Martin et ses camarades confrontés à une certaine désillusion après les déclarations de Montelour. Ça, c'est clair. Agnès Benassi-Carré. Moi, je voulais revenir sur cette idée du patron absent. Le patron qui a quitté l'entreprise et qui maintenant est une idée d'une abstraction. est-ce que finalement quand on compare ce qui se passe en France et ce qui se passe en Allemagne, est-ce qu'une force de l'Allemagne ce n'est pas justement d'avoir une relation du travail entre le patronat et les syndicats, pourtant des syndicats durs, Ligue et Métal, ce n'est pas des syndicats durs, mais qui ont résisté beaucoup plus facilement à la mondialisation, le patron plus présent malgré la mondialisation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça ? Tout à fait. C'est-à-dire, on est dans un monde économique qui est, malgré que ce soit nos voisins, relativement différent. On est dans des entreprises qui sont beaucoup plus ancrées dans la réalité régionale. Ce qui explique la survie d'ailleurs de l'appareil de production Sarrois. C'est-à-dire, ce sont les Sarrois eux-mêmes qui sont, disons, concernés, qui agissent, qui interviennent par rapport à leur outil industriel. En France, on est dans un État qui était très centralisé et avec des structures capitalistiques, notamment dans la sidérurgie, également très centralisées. Et même si, par exemple, je donne un exemple qui éclaire un peu ça. Vous avez le groupe sidérurgique Sidélor dans les années 60. Vous regardez les papiers, les documents officiels de Sidélor et voyez siège social de rue Desclercs à Metz. Qu'est-ce qu'il y a de rue Desclercs ? Il y a quelques bureaux, etc. Mais en réalité, l'essentiel des bureaux est situé à Paris. C'est-à-dire, en réalité, c'est dirigé de Paris. Et c'est valable pour même la société Pont-à-Mousson avant qu'elle soit absorbée par Saint-Gobain. Pont-à-Mousson, le siège social est à Nancy, mais la direction réelle des affaires, elle est à Paris des années 60. Et il y a là des gens qui vont travailler avec des visions stratégiques qui sont celles du niveau national, voire au niveau international. La France n'est pas dans un bocal, quand même, puisqu'elle va intervenir à différents niveaux, au niveau européen, au niveau mondial également. Mais il y a une coupure entre ce que vivent les gens dans les vallées, ce que vivent les gens au pied des fourneaux, et la vision des dirigeants. Et c'est vrai qu'on n'est plus dans cette relation charnelle, si on peut dire, entre un patron, un abbé à Gorcy, des devins d'elle à Ayange et puis la réalité des entreprises telles qu'elles se développent dans les années 60-70. Oui, donc la mythologie avec la question justement de l'histoire industrielle français, la tour Eiffel, et puis aussi, après tout, l'Europe. Après tout, l'Europe. de ces cas, c'est l'acier et l'acide d'adoraine. Oui, oui. Et c'est vrai que la sidéologie est très fort aussi. Alors, qui plus est dans les temps qui courent, l'Europe va qu'à un cas, à comme acier. Oui, oui, tout à fait. Mais la sidéologie française, elle y allait un petit peu à reculons dans l'Europe. Elle a eu beaucoup peur, disons, de la concurrence de la roure. C'était la crainte, c'était l'appareil sidéologique allemand. Oui, mais le discours, lui, qui vante l'Europe, il s'appuie notamment sur la question industrielle et celle de l'acier. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été un préalable extrêmement intéressant à la construction européenne. L'idée des fondateurs de l'Europe était de passer par le biais économique pour obliger, en quelque sorte, la construction politique. Et là, ça me fait penser à ce qui est dédié tout à l'heure à propos de l'union budgétaire. On retrouve ce même héritage parce que si on en est dans cette situation-là par rapport à l'union budgétaire aujourd'hui, comme disait Agnès tout à l'heure, quelque chose qui va contraindre à avancer du point de vue politique, je pense qu'on est dans un système qui a été bâti par le plan Delors au milieu des années 80, entre 84 et 86. Et je pense que Delors savait très bien ce qu'il faisait en mettant en route l'union économique et monétaire, sachant que selon les mécanismes qu'il allait placer, il allait obliger, quelque part, à déplacer une partie des débats au niveau européen et établir une nécessité quelque part de la construction politique. Je crois qu'il l'a fait de manière tout à fait sciemment. Il voulait la construction politique et elle a été refusée par les Français. Oui, oui, mais il a utilisé ce biais. Il a utilisé ce biais. Ainsi que Schumann, regardez la déclaration Schumann, vous voyez qu'on part sur le charbon et l'acier, mais Schumann, dans sa déclaration, à plusieurs reprises, parle de fédération européenne. De fédération européenne. C'était l'objectif. Et ils ont bricolé la chose de façon à ce que progressivement on y arrive. Ça s'appelait créer des solidarités de fête. Voilà. Spillover en anglais. Mais je voudrais revenir à quelque chose que vous nous disiez au début. Vous nous disiez si les Sarrois, eux, de l'autre côté de votre frontière, sont arrivés à préserver l'emploi dans le domaine de l'acidurgie, c'est parce qu'ils ont su anticiper les demandes du marché mondial. L'économiste Elmoub Mood, qui est un des grands spécialistes en France de l'industrie, estime que notre pays, c'est une interview qu'il donnait dans Libération il y a quelques semaines, estime que notre pays devrait se doter d'un outil d'anticipation afin précisément d'anticiper ces chocs industriels qui sont en général prévisibles mais que nous sommes habitués à ne pas voir. Parce qu'en fait, aussi bien les responsables nationaux que vous décriviez à Paris et loin du terrain que les élus locaux sur le terrain, en général, quand ils voient arriver une crise dont ils savent qu'elle risque d'emporter leurs usines sur place, font tout pour ne pas la voir jusqu'au dernier moment. Est-ce que, au moins, puisqu'on ne peut pas remettre en route une stratégie, une planification comme autrefois, est-ce qu'au moins, on ne pourrait pas au moins créer ces outils d'anticipation secteur par secteur qui nous permettraient peut-être d'avoir au moins une vue à moyen et à long terme sur ce qui va se passer ? Je vous vois se passer du statut d'historien à celui d'entrepreneur. Ah oui ! Ça ne me déplaît pas. Tout à fait, je pense que c'est une bonne chose. Il faut vraiment avoir des... Ils font comment vos collègues sarrois de l'autre côté pour anticiper ? Sur quel type d'outils ils s'appuient ? Ils ne sont pas tellement anticipés que cela. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont sur un marché différent. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a eu une connexion beaucoup plus grande qu'en France entre l'industrie de transformation, les industries mécaniques, l'automobile, etc. et la synergie. Ce sont deux mondes qui ont marché la main dans la main pendant longtemps. On le voit très très bien au moment où Ferry élabore le plan professionnel de 1966. On le voit encore au niveau du plan Barre de 1978. On voit bien la différence qu'il y a entre le mode de fonctionnement des synergistes allemands qui travaillent en liaison avec l'économie nationale allemande en général et puis une synergie française qui vit dans une sorte de château-fort. Oui, c'est ce qu'on a dit depuis longtemps. Donc les Sarrois, s'ils ont suivi en quelque sorte s'ils se sont adaptés à la demande... Ça a toujours été un château-fort. Oui, oui, oui. S'ils se sont adaptés à la demande, c'est aussi parce qu'il y a des liens intenses au niveau régional mais aussi au niveau national entre les différents secteurs de l'industrie qui a permis cette adaptation progressive. Sauf qu'un jour, le château-fort, on ne s'en est pas rendu compte était luxembourgeois et plus français et là, la mondialisation a joué son jeu. La mondialisation, ce fut Arcelor et là, l'erreur du côté français, je pense, a été de laisser se faire cette construction de l'Arcelor sans sauvegarder un certain nombre de parts réservées aux investisseurs institutionnels. Moi, je crois que c'est ça. Côté allemand, il y a eu toujours, si vous voulez, une très forte part de ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Et là, on aurait pu le faire. On était en quelle année ? En 85 ? Arcelor, c'est 2002, je crois. C'est 2002. Au moment où on a construit Arcelor, il lui fallut un peu bloquer le capital, quoi. et pas mettre tout ce capital sur le marché. Le capital flottant, ce que chacun peut acheter sur le marché boursier. Agnès, en deux minutes ? Je crois que finalement, la réponse à notre ami Brice Couturier, c'est que c'est l'entreprise elle-même qui doit faire cette prospective et ce que nous dit notre invité, c'est qu'ils l'ont très bien fait en Allemagne parce que l'information circule bien entre les secteurs et que d'autre part, il y a la vision à long terme qui a fait défaut à Arcelor. C'est ça finalement ? Laurent Comaille ? Je pense que Arcelor avait une vision à long terme. Quand on regarde les déclarations de Doley, justement, qui est obligé de faire une sorte de bilan au moment où il y a cette OPA de Mittal, on voit qu'Arcelor s'était projeté quand même dans une stratégie mondiale. Voir comment Doley met le pied sur le marché brésilien, commence à élaborer des projets de ce type. Je pense que Arcelor était dans une stratégie mondiale qui était extrêmement intéressante. Et c'est justement aussi pour ça que ça tentait Mittal. c'est qu'il y avait un outil là qui est un rival, un rival très dynamique et un outil intéressant à acquérir. Merci.